Aujourd'hui dans Bloc-Notes, coup de projecteur sur la vie et l'oeuvre de Germaine Taillefer. Toute petite déjà, Germaine joue du piano avec sa mère et compose quelques mélodies. Germaine veut devenir musicienne et étudier au conservatoire. Il faudra le faire en cachette, puisque son père considère qu'aller au conservatoire revient à peu près au même que de faire le trottoir. Sympa le père. Au conservatoire, Germaine est sacrément douée. Elle obtient plusieurs premiers prix et elle fait aussi de nombreuses rencontres et découvre la musique de Stravinsky, dont elle est totalement fan. En 1917, Germaine a 25 ans et habite Montparnasse, où elle côtoie de nombreux artistes. Elle donne des cours de piano, elle compose et elle joue ses oeuvres en public. Et Éric Satie l'entend en concert. C'est le coup de foudre. Il la considère comme sa fille musicale et lui propose de rejoindre un groupe de jeunes compositeurs français, appelés à partir de 1920, le groupe des six. C'est une belle période d'échanges, de bouillonnements intellectuels, de fêtes aussi, au bœuf sur le toit. Et puis c'est aussi à cette période que Germaine Taillefer rencontre Maurice Ravel, qui la conseille et l'encourage. Et c'est aussi dans ses années 20 qu'elle compose sa première sonate pour violon et piano, créée par deux musiciens célèbres, Jacques Thibault et Alfred Cortot. En 1925, Germaine part aux Etats-Unis. Elle y rencontre Charlie Chaplin, avec lequel elle entretient une belle amitié musicale et personnelle. Mais franchement, ce voyage n'est pas une réussite. Elle n'obtient pas la reconnaissance qu'elle espérait et elle vit là-bas avec son premier mari, violent, jaloux, qui refuse notamment qu'elle compose des musiques pour les films de Chaplin. Une période très agitée donc de l'autre côté de l'Atlantique. Germaine reviendra aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre temps, elle sera repassée par la France, elle aura divorcée, elle se sera remariée à un homme qui franchement ne l'a pas vraiment soutenu non plus et aura eu une fille. Après la Seconde Guerre mondiale, après la séparation d'avec son second mari, Germaine est enfin libre de composer et de jouer comme elle l'entend. Elle compose dans tous les styles, pour toutes les formations, et sur tous les tons, jusqu'à 89 ans. Aujourd'hui, ces œuvres sont encore trop peu jouées, peu enregistrées, et pourtant, on entend dans la musique de Taillefer un sens sublime de la mélodie et une grande subtilité harmonique. Il y a de la légèreté, de l'humour, mais aussi de la profondeur et de l'intime. Il nous reste encore beaucoup, beaucoup à découvrir de cette formidable compositrice.